Pourquoi plus forte ? Parce qu'elle est forte déjà. Il y a des cils après. Il y aura des cils, mais regarde les cils, ils ne vont plus courir. Je les aurais mis ici, sur la zone extérieure, il n'y avait aucun intérêt à ce que je vais faire là. Mais là, ça va être sur la zone intérieure. Le bleu que je vais mettre ici, il va me faire vibrer, il va se mélanger un petit peu avec les rouges. Voilà. Et regardez ce qui se forme. J'ai déjà les cils. Un effet dans mon fond qui va être intéressant, que je peux créer dans le rythme ici, qui va se transformer en vert. Je retrouve le vert que j'ai ici et je laisse la couleur s'exprimer. Je renforce avec un pinceau propre. Je reprends la couleur et puis ça va être à moi. Et je laisse la couleur s'exprimer. Un petit peu ici aussi. J'ai habillé le regard. Une petite coulure légère. Attention à mon haut. J'ai mis la serviette. Voilà, regarde où c'est qui va là. Là où il y a de l'eau, la couleur circule là où il n'y en a pas. Ça ne circule pas. Et ici, je ne mets que de l'eau. Et tu restes que ce blanc. Que de l'eau là. Regardez. Hop. Je reviens renforcer la légalité ici. Et regardez, ça m'amène ma couleur ici. Là, je fais des coulures. Alors, je vous montre aussi le travail d'une artiste qui s'appelle Agnès Cécile. Qui travaille beaucoup avec les coulures. Et qui travaille avec du tachisme aussi. Elle y va quoi. Elle y va vraiment généreusement. Là, je remue un petit peu de turquoise. Et je laisse diffuser comme ça. Ici. Vous voyez ce que j'ai mis juste avant ? Ça disparaît. Ici. Là, je renforce. Je sors du cadre. Je laisse un peu la couleur s'exprimer. Là, j'enlève. Ici. Voilà. Donc, ça prend forme. Ici. Alors là, ça me parle vraiment bien. Tiens. Super. On la laisse exprimer. Vous voyez. Il y a des petits accidents. J'ai pas peur d'y aller. Je monte là. Allez. La couleur, elle va descendre. Le pinceau, il va me donner de la... Eh bien, je le laisse exprimer. Là, il y a des choses intéressantes. Après, il faut que je structure ici. Et rapidement, avec un pinceau... Donc, le pinceau, on va mettre dans le chèvre. Et là, alors là, j'estompe en fait. Voilà. Parce que je fais moins 2.2 au cas. Marquis. On suit, hein. Ouais. Et puis... Ça fait la deuxième fois qu'on se voit. Oui. Mais en deux cours... En deux cours... Alors, vous voyez là, j'estompe. Et après, je vais l'installer. En deux cours, je vois que... Bon, je vois qu'il y a aussi le travail avec Béa qui s'est installé au fil des années, pour celle qui a travaillé avec elle. Et puis, je vois aussi que vous avez aussi votre propre expérience. Et puis, vous apprenez rapidement, que vous avez envie d'apprendre. Là, je vais mettre un petit peu de bleu. Là, oui, je vais laisser un petit peu... Un blanc à vous teinté. Mais comme je mets du bleu ici... Je vois que je mets mon pinceau, parce qu'il y a toujours la technique humide. Je renforce mes contours ici, qui s'expriment comme ils ont envie. Hop, je lui donne quand même la facilité, la direction que je mets. Ça crène. Ici, le vert ne me plaît pas trop. Mais bon, comme il y a du rouge, on est dans la complémentaire. Ça passe. Hop. Voilà, j'ai fait une tâche. Ici, je vais en faire une deuxième. Je me la fais couler, ma tâche. Hop. Regardez. Le surplus, je le fais tomber. Et là, je renforce, parce que là, ça sédimente un peu trop. Le pigment est un peu lourd. Ici, je crée du lien en contour. Très léger avec la pointe. Mais très léger. Là où je le sens, je le sens ici aussi. Humide. J'exprime, je fais des coulures. Et là, je laisse la coulure se faire. Et j'observe toutes les coulures qui se font. Mes clous, je les ai travaillées comme ça, en fait. Beaucoup avec des coulures. Voilà. Et j'ai pas peur d'y aller. Tu souffles pas ? Non. Oh non, maintenant. Ça fait une demi-heure qu'il est en apnée. Je fais pas rire. C'est vrai qu'il faut rouge. Non, c'est ça, c'est pas bleu, ça va. Allez, donne mes petits rythmes ici, et puis ça va. Hop. Et je le laisse exprimer comme une envie. Hop. Vous voyez, j'y vais, franco, je me lâche. Et faites-vous en de même, faites-vous plaisir surtout. Ça va chier, moi. Ça va chier grave. Ça va chier grave. Ça va chier grave. C'est parti ici. Si je me lâche, ça va faire mal. Je me lâche pas de la même manière, hein. Je me lâche pas de la même manière, hein. Ouais, mais... J'y suis là.